Et alors Einstein ne s'est pas arrêté là. Il a généralisé l'espace-temps en une variété différentielle pour décrire le lumière tout entier. C'est pas simple tout ça. Mais tu sais, la physique, elle est bien trop difficile pour les physiciens. C'est pas sympa ? C'est David Hilbert qui a dit ça. De qui ? David Hilbert ? Tu connais pas ? C'est le plus grand mathématicien de tous les temps. Enfin tu dis ça pour tous. Oui c'est vrai. Non mais vraiment, il est considéré comme le plus grand mathématicien du début du 20e siècle. Une histoire par exemple, je trouve qu'il est vachement rigolote, c'est la course d'Einstein contre Hilbert pour trouver l'action de la relativité générale. Oui alors donc... Tu as probablement déjà entendu parler du principe de moindre action. C'est l'idée selon laquelle les particules ou un peu tout dans la nature bougent en minimisant souvent l'énergie, l'effort, parfois c'est aussi le temps ou le chemin. Pour la quasi-totalité des théories physiques, il y a une certaine quantité, qu'on appelle l'action, qui est minimisée. Du coup, en 1915, quand Einstein présente sa théorie de la relativité générale, qui décrit l'univers, il ne pose pas cette action. Et du coup il s'en suit une véritable course, à la fois entre physiciens à la tête Einstein et les mathématiciens à la tête Hilbert, pour trouver cette action. Et quelques jours après seulement, Einstein la trouve aussi, d'une façon indépendante. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on appelle l'action d'Einstein-Hilbert. Mais ce n'est pas le seul impact que Hilbert a eu sur la physique. C'est un des premiers aussi qui a introduit la rigueur mathématique, en physique. Un des concepts les plus connus, qui est nommé après lui, c'est les espaces de Hilbert. Et justement, c'est le concept fondamental en mécanique quantique. La rigueur, c'était une des qualités de Hilbert, et ça ne s'appliquait pas seulement à la physique. Donc bien sûr, la mathématique, c'était connu depuis l'antiquité pour être un domaine bien rigoureux. Mais Hilbert, il le met à un niveau plus haut, à un niveau très conceptuel. Tu sais, en maths, on part de quelques propositions qu'on tient comme vraie, on appelle les axiomes. Et à partir de ces axiomes, avec un raisonnement logique, on arrive à des théorèmes. Et un truc qu'il a fait, par exemple, Hilbert, c'est de reprendre les axiomes de Euclide pour la géométrie. C'était, depuis des siècles, même des millénaires, l'exemple de rigueur. C'était les axiomes d'Euclide. Pour Hilbert, ce n'était pas assez rigoureux, et il les a refaites. En fait, il considérait que si les axiomes étaient correctement formulés, on pourrait remplacer des termes intuitifs, comme point, droite et plan, par chaise, table ou shop. Hilbert, c'était aussi quelqu'un de très ambitieux. Une de ses citations les plus célèbres, c'est « Nous devons savoir et nous saurons ». En fait, Hilbert, il avait un rêve. Son rêve, c'était, si on arrive à mettre des bons fondements aux mathématiques, alors toute assertion, quand on est capable de la formuler, doit être soit vraie, soit fausse. C'est-à-dire, toute assertion, soit admet une preuve, soit on peut trouver un contre-exemple. Mais ce n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Il y a des domaines comme la religion ou l'existence des licornes qu'on ne peut ni prouver ni infirmer. Oui, mais bon, là, on parle de mathématiques. Et justement, Hilbert, il disait « Toute science, s'il a atteint un certain degré de maturité, automatiquement devient un domaine des mathématiques ». C'est pas mal, n'est-ce pas ? Malheureusement, son rêve a été détruit par Kurt Gödel, avec son fameux théorème de l'inclamplitude. Du coup, Hilbert, il n'a pas travaillé seulement en logique et en physique, il a travaillé dans quasiment tous les domaines des mathématiques. Tu vas voir ça, cette liste sur Wikipédia, des concepts qui portent son nom. C'est absolument fou, hein ? Donc là, on a cette liste de tous les concepts. Il y en a un qui est assez connu et que je trouve assez rigolo, c'est l'Hôtel Hilbert. C'est un hôtel infini, avec une infinité de chambres. Et même quand il est complet, il reste de la place. C'est-à-dire, quand un nouveau client arrive, on peut quand même le caser en demandant juste à chacun de se décaler d'une chambre. Même s'il y a une infinité de nouveaux clients qui arrivent, on peut les caser simplement en demandant aux clients actuels de se déplacer dans les chambres pairs. Du coup, tu vois, Hilbert, il a travaillé dans tous les domaines, et c'est en fait ça qui lui a permis de faire un exposé un peu particulier. Peut-être l'exposé le plus célèbre en mathématiques, c'est son exposé au Congrès international des mathématiques en 1900. Hilbert fait une sorte d'aperçu de toutes les mathématiques existantes, et il dresse une liste de 23 problèmes ouverts qui, d'après lui, vont être importants à résoudre dans les années à venir, dans le siècle à venir. Et oui, effectivement, la plupart des problèmes ont été résolus, mais il en reste quelques-uns qui restent ouverts à notre jour, et en particulier le plus célèbre, la conjecture de Riemann. Un autre truc qui s'est passé au Congrès international des mathématiques, c'est l'antagonisme, l'affrontement entre Henri Poincaré et David Hilbert, les deux plus grands mathématiciens de leur époque. Donc Poincaré, le français, était en quelque sorte le symbole de l'intuition. Pour lui, ce qui comptait pour le développement des mathématiques, et pour faire des mathématiques, c'était l'intuition. Et de l'autre côté, Hilbert, mathématicien allemand, qui incarnait la rigueur. C'est super cliché ! Oui, t'as raison, c'est assez cliché. Mais bon, de toute façon, ce qu'il faut en mathématiques, c'est un mélange des deux. Et ça l'a suivi toute sa vie, il lui a hâte de faire que des trucs absolument rigoureux ? En fait, non, pas que. Il est en particulier aussi assez connu pour avoir publié un livre, La géométrie et l'imagination, assez accessible, et ça fait avancer l'intuition et la visualisation en géométrie. Et en plus, j'ai un lien assez personnel avec ce livre. Il y a un autre auteur, Stefan Kohlfassen, qui est aussi un grand mathématicien. Ah oui ? Ouais, non, pas vraiment. Mais c'est quelqu'un de ma famille, c'est le frère de mon arrière-grand-père. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Mais c'est son fils qui m'a offert ce livre quand j'avais 14 ans. Et c'est un peu grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Ouais, c'était quelqu'un, Hilbert. Sacré mathématicien. Effectivement, là, les collègues, ils vont avoir du mal à faire mieux. Tu as vu ça ? Quoi ? Nos salains de notre site. Et c'est trop plaisir des uns de祈 horn à lui ? Sous-titrage ST' 501.